Vous êtes sur RTL. Julien Cellier, l'invité d'RTL Soir. 18h21, bonne fin de journée avec RTL, séance électrique. Donc vous l'avez compris, à l'Assemblée nationale en ce moment, l'examen du pass vaccinal se poursuit enfin sous tension après la tempête déclenchée par Emmanuel Macron. Les non-vaccinés, j'ai très envie de les emmerder et donc on va continuer de le faire jusqu'au bout. C'est ça la stratégie. Ce sont les mots du Président, il a assumé dans les colonnes du Parisien ce matin et sa majorité aussi assume, le défend. Bonsoir Aurore Berger. Bonsoir. Vous êtes la présidente déléguée du groupe La République En Marche à l'Assemblée. Vous assistez au débat dans l'hémicycle. Emmerder les non-vaccinés. Alors on peut dire que la formule a fait réagir nos auditeurs sur RTL. Il y a les pour, il y a les contre, c'est 50-50. Comme José, tiens, lui il est contre, non-vacciné à Marseille. Il a appelé RTL à la mi-journée, écoutez-le. Cette phrase, elle est impardonnable. Parce qu'il va créer une déferlante de haine. Ça c'est de la méchanceté. Ça c'est du cynisme. Ça, ça veut dire que lui et nous c'est irréconciliable. Et si lui nous méprise, qu'il nous dédaigne, qu'on est des merdes pour lui, ça veut dire qu'il va rentrer en guerre avec les non-vaccinés. Voilà, il faut qu'il sache qu'avec nous maintenant, c'est irréconciliable. Il y a la guerre. Bon, c'est fleuri, mais vous l'avez entendu Aurore Berger sur la forme. On sent que le Président a pu choquer. Irréconciliable, dit José. Qu'est-ce que vous avez envie de lui répondre ? J'aurais aimé savoir pourquoi votre auditeur n'est pas vacciné. J'aurais aimé lui dire qu'à Marseille, en réanimation, plus de 9 personnes sur 10 qui y sont, sont des personnes qui ne sont pas vaccinées. Donc lui dire qu'être citoyen français, c'est aussi être solidaire d'un effort collectif. Et que la vaccination, encore une fois, c'est le seul levier pour nous sortir collectivement de cette crise. pour nous prémunir des formes graves, pour éviter des risques de déprogrammation de soins. Parce que c'est ça aussi, faire société et être ensemble. Et donc oui, moi je trouve parfaitement légitime de dire que la contrainte, elle doit d'abord peser sur celles et ceux qui, aujourd'hui, ne sont toujours pas vaccinés. Un an après le début de la campagne de vaccination, alors que tous les Français peuvent trouver facilement, à proximité de chez eux, les leviers pour se faire vacciner, être pris en charge gratuitement, se faire tester gratuitement à partir du moment où ils sont vaccinés. Et je crois que c'est ça qu'a rappelé de manière en effet très claire, mais aussi de manière très nécessaire le président de la République. Alors il va plus loin Emmanuel Macron. Comme la liberté vient menacer celle des autres, je deviens un irresponsable. Un irresponsable n'est plus un citoyen. Est-ce qu'en stigmatisant ainsi les non-vaccinés, on peut vraiment les contraindre, Aurore Berger, à aller tendre leurs biceps ? Est-ce que le dialogue est encore possible ? A entendre José, non ? Alors à entendre Olivier Véran à l'Assemblée qui évoque 66 000 primo-injections aujourd'hui, oui, l'électrochoc ça marche. Et vous, votre avis ? Mon avis c'est déjà qu'on a besoin de poursuivre le débat parlementaire et que depuis 48 heures on en a été empêché. On en a été empêché par plein de méthodes dilatoires, de suspension de séance, en suspension de séance, rappel au règlement, rappel au règlement. Bref, tout ce qui peut faire retarder le débat parlementaire sur la question du pass vaccinal. Ce que j'aimerais savoir aussi, c'est quelles sont les propositions alternatives. S'il ne faut pas mettre en place le pass vaccinal, concrètement, qu'est-ce qui est proposé de mieux pour faire en sorte justement de continuer à convaincre les Français de se faire vacciner ? Puisque ça, je pense qu'on peut espérer qu'il y ait une alliance politique pour se dire quand même que c'est notre seul chemin pour sortir de la crise. C'est ça notre enjeu, encore une fois. C'est quel est le bon levier, le levier le plus efficace pour favoriser la vaccination. Et clairement, le pass sanitaire a été un levier d'accélération de la vaccination. Et le simple fait que le pass vaccinal soit débattu, vous l'avez rappelé, c'est entre 50 000 et 60 000, 66 000 même, primo-injections, c'est-à-dire Français qui n'étaient pas du tout encore vaccinés et qui chaque jour y vont. Alors, évidemment, c'est un sujet extrêmement... qui divise nos auditeurs. On a entendu José, très agacé, au 3210. Claire aussi nous a appelé au 3210. Là, c'est intéressant parce qu'Emmanuel Macron, quand il a tenu ses propos dans le journal Le Parisien, il répondait justement à des soignantes. Elle est directrice de clinique à Villeurbanne. Elle, elle salue la sortie du président. Écoutez-la. Je ne peux pas m'empêcher de partager complètement son avis. Parce que vraiment, il y a un problème de solidarité. 85% des patients qui sont dans les réanimations de la région lyonnaise n'ont pas été vaccinés. On pourrait utiliser ces dix pour soigner les patients pour lesquels on a arrêté actuellement les soins à la demande de notre tutelle. Quand on est un citoyen responsable, on est un citoyen qui profitons d'avoir la chance d'avoir une vaccination gratuite mise à notre disposition. Aurore Berger, est-ce qu'avec ces propos très crus du président qui visiblement, en tout cas, sont salués par les soignants, est-ce que ces propos visent aussi à dire basta en quelque sorte aux noyaux durs anti-vax très véhéments qui manifestent, qui menacent de mort des élus et notamment de votre parti ? Est-ce que c'est une façon de leur dire la désinformation, ça ne passe plus ? La désinformation, ça tue. On en a eu malheureusement un exemple avec deux personnalités. Les frères Bogdanov qui sont décédés coup sur coup l'un et l'autre. Pourquoi ? Parce qu'eux-mêmes n'étaient pas vaccinés. Et ils le disaient en interview parce qu'ils ont cru le professeur Raoult qui disait qu'il ne fallait pas se faire vacciner et qu'il fallait mieux faire appel à la chloroquine ou à d'autres types de traitements. Donc la désinformation, c'est une arme qui aujourd'hui tue parce qu'elle a privé un certain nombre de Français du seul levier pour éviter le développement de formes graves qu'est la vaccination. Et en effet, on ne peut que comprendre l'exaspération des soignants. C'est-à-dire que depuis deux ans, ils sont à flux tendu. Ils n'arrêtent pas, que ce soit en médecine de ville, que ce soit à l'hôpital, que ce soit en clinique, quel que soit le type de soignant. Et ils se retrouvent aujourd'hui à avoir des réanimations qui prennent le risque d'être saturées ou qui parfois le sont, alors que c'est évitable. C'est ça qui est insupportable. Il y a un an, on n'avait pas la vaccination. Aujourd'hui, on l'a. Et on se retrouve quand même avec des réanimations parfois saturées, parce que les personnes n'ont pas voulu se faire vacciner. Et ça, en effet, dans une République qui doit être solidaire, ce n'est pas possible. Quand le Président dit emmerder les vaccinés jusqu'au bout, et j'insiste sur le jusqu'au bout, est-ce que ça veut dire à l'avenir un pass vaccinal ou sanitaire pour prendre le métro, pour prendre le bus, pour aller travailler ? Ça existe en Allemagne, ça existe en Italie. Là, quelque part, vous iriez jusqu'au bout. Et le levier pour convaincre serait fort. Déjà, il faut que le pass vaccinal puisse être voté. Donc, pour ça qu'on arrive à avoir des débats parlementaires à peu près raisonnables et sereins. Et ça, ça ne dépend pas tout à fait de nous. Mais moi, j'espère que dans la nuit, on arrivera définitivement à voter le pass vaccinal. Et ensuite, je pense qu'en effet, il faudra aller... Peut-être plus loin encore, si cela était nécessaire. Certains pays l'ont mis en place. Et ce débat, nous, on va le poser aussi lors de l'examen de ce texte. Peut-être pas pour le faire dès maintenant, mais pour dire aussi aux organisations syndicales et patronales qu'elles doivent participer à cet effort et que la santé des salariés, ça nous concerne toutes et tous. Et donc, ça aussi, ça, je pense que peut-être et malheureusement, en vérité. Moi, je préférais qu'on n'ait pas besoin de voter ces leviers qui sont des leviers de contraintes supplémentaires. Mais si on en vient à les voter, c'est bien malheureusement que c'est le seul levier dont on voit qu'il est efficace pour convaincre ceux qui n'étaient pas encore vaccinés. Vous dites que c'est le seul levier. La crise est extrêmement aiguë. 335 000 contaminations aujourd'hui. C'est tout simplement du jamais vu. D'un côté, il y a ceux qui trouvent que vous en faites trop avec ce pass vaccinal. Et puis, de l'autre, il y a ceux qui trouvent que vous n'en faites pas assez, des épidémiologistes. L'Organisation mondiale de la santé qui explique que la stratégie du tout vaccin ne peut pas briser la dynamique Omicron. Aujourd'hui, dans la majorité, les jauges dans les restaurants, les couvre-feux à confinement, c'est tabou désormais. Quelque part, on assume que le virus circule de manière extrêmement supersonique. Ce n'est pas que c'est tabou. C'est qu'il faut d'abord tout faire pour éviter d'en arriver à des mesures qui contraindraient l'ensemble des Français par des mesures de couvre-feu, par des mesures de confinement qui ont des conséquences aussi économiques et sociales, qui ont des conséquences psychologiques. Même sur les Français, j'entendais l'opposition LR dire que leur seul levier, eux, pour répondre à la crise, c'était de décaler la rentrée scolaire. Mais quelles sont les conséquences éducatives, sociales ou psychologiques sur nos enfants de ne pas aller à l'école ? Il y a des pays où ils ne sont pas allés à l'école, où ils n'ont eu accès à l'école plutôt que quelques semaines au cœur de la crise. Moi, je suis fière qu'on ait maintenu nos écoles ouvertes. Je pense que c'était une nécessité absolue qu'on puisse le mettre en place. Donc, vous voyez, encore une fois, là-dessus, il y aura toujours ceux qui diront c'est trop ou ceux qui diront c'est pas assez. Il y a des stratégies qui sont très différentes. Il y a des pays qui avaient tenté de mettre en place des stratégies zéro Covid. Ils en sont revenus. On a bien vu que ça n'avait pas fonctionné. Donc, que le seul levier restait malgré tout la vaccination. Merci Aurore Berger, présidente déléguée du groupe La République En Marche à l'Assemblée d'avoir été ce soir notre invité sur RTL alors que cette polémique sur la phrase d'Emmanuel Macron prend de l'ampleur au moment où le pass vaccinal est examiné tant bien que mal à l'Assemblée. Merci d'avoir été notre invité. Petite pause dans RTL soir et puis dans quelques secondes, on va continuer d'évoquer cette interview, cette fameuse interview d'Emmanuel Macron. Mais sa face cachée dans les dessous de l'actu parce qu'elle a été éclipsée, cette interview, quelque part, par cette phrase choc. Et vous allez l'entendre sur le temps de travail des profs, sur le glyphosate. Le chef de l'État dit aussi des choses importantes. A tout de suite. RTL soir, Julien Cellier.